Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous partage ma routine aux Etats-Unis. Je commence ma journée avec la prise des traitements et ensuite en route pour ce deuxième jour de soins à la clinique. Bon, du coup là je suis devant la clinique, elle est juste là. Du coup je regarde les environs. Ah il fait chaud aujourd'hui. C'est plus étouffant qu'hier. Quand il y avait du vent frais, ça allait. Regardez les chevaux là. On dirait un ranch. Par contre je m'habille vraiment n'importe comment. Après m'être un peu promenée car j'étais trop en avance, c'était l'heure d'aller à la clinique. Alors je devais passer sous différentes machines qui encore une fois sont très bénéfiques contre les bactéries. Tout est fait pour que le système immunitaire reprenne le dessus face à la maladie. J'ai également vu le docteur qui m'a donné deux traitements supplémentaires à prendre. J'ai également fait une séance d'oxygénothérapie hyperbar. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous saurez que j'en ai déjà fait en France. Et du coup je vous avais déjà sorti des vidéos pour vous expliquer les bienfaits de cette thérapie. Contrairement à d'habitude, cette fois-ci on m'a placé des électrodes sur les oreilles. Ils sont reliés à cette petite machine. Alors du coup c'est de l'électrothérapie, ça va stimuler un peu tout ce qui est le nerf vague. Le problème c'est que j'ai un pacemaker. On pensait que c'était compatible vu que là ça stimule plus ce qui est crânien. Sauf que ça a fini par me faire très mal au ventre. Alors on n'a plus réutilisé ce genre d'appareil. Je ne ressemble plus à rien, ne me calculez pas mes cheveux et tout. Je ne peux pas prendre soin de moi en fait avec tout ça. Ce n'est pas le but ici. Ensuite j'ai encore eu une sorte d'examen avec des électrodes qu'on me colle sur la tête. Regardez comment je parle. Je ne vous raconte même pas comment je crevais. Tout ça c'est épuisant. Et ensuite on va commencer le traitement. Ce fameux traitement qui est censé éradiquer les bactéries. La dame qui est avec moi elle m'a dit que depuis la dernière fois qu'elle a pris ce traitement, elle est plus positif à Lyme. Elle n'a plus Lyme. Elle a toujours la bartonellose. Elle m'a expliqué même que c'est la bartonella qui provoque des troubles digestifs. Donc d'où moi le fait que j'ai une gastroparésie. Et elle, elle n'a pas de gastroparésie si elle est avec moi. Mais elle a des problèmes aux intestins. C'est des soins assez particuliers parce que c'est justement ce qu'il faut pour la maladie. Et bien tout ça. Il faut restimuler le système immunitaire. Je me sens trembler de la tête aux pieds. Ici ça explique ce que je vous disais sur le caisson hyperbar. Vous voyez ça fluidifie. Sans l'hyperbar avec l'hyperbar. Ensuite la journée étant finie. En route pour rentrer à l'hôtel. Quoi c'est mort ? Bon bien évidemment vu que j'ai des soins tous les jours. Quasi toute la journée. J'ai pas trop le temps pour me promener. Sauf le soir. Là comme maintenant. Et ce qui est bien c'est que tout ferme très tard. J'ai vu qu'il y avait un Dunkin Donuts. J'ai juste envie de voir de mes yeux à quoi ressemble un vrai Dunkin Américain. Je vous emmène avec moi du coup. C'est juste à côté. Oh il y a des surf ici. Bah écoutez hier j'ai écouté des canards. Donc c'est possible qu'il y a des surf. Ouais du coup tous les soirs je mets mon bonnet pour sortir parce que j'ai fait une douche. Il m'avait allé attacher des électrodes ici et ici. Donc forcément j'avais encore du produit. J'ai encore les cheveux mouillés. J'ai mis un bonnet pour pas attraper froid. Et let's go Dunkin. Ah oui donc là aussi on a des trucs. Regardez un vrai Dunkin Donuts. Ouh je suis trop contente. Ah oui donc ici ils ont toute une boutique avec les Dunkin. C'est incroyable. Je me suis pris un smoothie. Allez j'espère que cette fois je vais pouvoir le voir. Et ça peut être... Oh regardez leur paille. Ah oui elle est en plastique. Mais regardez comment elle est immense cette paille. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Oh my god. J'ai jamais goûté une boisson à la mangue aussi bonne. On sent trop 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 la mangue. Mais un truc de dingue c'est encore plus réel que le goût de la mangue. C'est encore plus fort que le goût de la mangue. Enfin c'est encore plus mangue que... Mais oh my god c'est trop bon. Bon j'ai pris deux donuts pour goûter. Mais lui il m'a... Il va donner tout ça. Encore deux autres que j'ai déjà goûté. Donc là je suis vraiment dans un Dunkin Donuts. Vous savez dans ces moments là j'en ai rien à foutre si je vomis. Si je vais j'ai mal. Et puis ça se trouve ça va bien se passer. Vous savez que ça a coûté que deux dollars ça ? Genre deux dollars les deux je veux dire. C'est à dire que l'unité ça fait un dollar même pas. Je vais goûter un vrai donut des Etats-Unis. Voyons voir. Il est pas fourré. Maintenant je vais goûter celui-là. Bon du coup voilà la quantité que j'ai mangé. Et là je commence à déjà être ballonné. Bon c'est pas grave de toute façon je me jette rien. Je garde tout et je le mange quand je peux. Parce que j'ai pas question que je le jette quand même. Je pensais que ça allait bien se passer. Mais au vent j'ai l'impression qu'il va exploser. Je veux manger bordel de merde. Je veux manger. J'en ai marre. Je veux juste ce plaisir putain. Putain de merde. Désolée mais j'en ai marre. On va du coup retourner à l'hôtel. Je vous ai posé ça au frigo. Et je vais dormir. C'est trop l'horreur parce qu'en fait ils me comprennent tellement pas quand je leur parle. Par exemple j'ai dit I want a smoothie. Vous voyez moi je dis smoothie. Et il dit smoshy 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 smoshy. Il prononce tellement pas pareil. Bon. Vas-y. Let's go. J'ai sorti de l'argent du distributeur parce que jusque là on avait sorti aucun argent. Et voilà par son 20 dollars. On dirait du papier. En France il y a des reflets. Tout là il n'y a rien. Sinon je suis arrivée à l'hôtel c'est un truc de malade comment ça me ballonne. Après peut-être que leurs produits ici sont très chimiques, ils sont très lourds, ils sont plein de conneries ou je ne sais pas quoi. Le château m'a donné deux autres traitements. La dame qui est avec moi elle m'a dit qu'elle avait eu le même genre de truc en Allemagne mais juste comme ça. Et ça n'avait rien fait. Et ici quand ça a été fait sur mesure et bien ça l'a énormément aidé. C'est vraiment un truc qu'il faut adapter à ton corps. Donc moi je vais te dire tiens ça c'est bien tu le prends. Vous voyez on n'arrive pas du tout les mêmes choses à l'éloignement. C'est pour ton système digestif. Du coup pour le moment j'ai tout ça comme ça tellement à prendre. Ça c'est extrêmement bénéfique contre la Bartonella. La Bartonella qui est en moi très très élevée je le rappelle. Et même la dame qui était avec moi elle était choquée. Elle m'a dit normalement en France tu peux porter plainte parce qu'ils n'ont pas voulu te soigner ta Bartonella. C'est une infection. Je suis positif et aux IgG et aux IgM pour ceux qui se connaissent. Donc ça veut dire c'est une bactérie qui est active. C'est une infection qui est active. J'ai gardé la boisson d'hier là. Voilà et je vais prendre mes traitements avec. Alors déjà il faut prendre ça deux. Et c'est la dame aussi vous voyez c'est un truc de dingue qu'elle m'a raconté. Elle est passée par tellement de choses. Elle est en Allemagne plusieurs fois. Elle est là, elle a fait plein de trucs. Il n'y a rien qui a marché. Elle était à deux doigts du suicide elle me disait. Elle est venue là et ça a tout changé. C'est dégueulasse. Vous avez dit il y a une personne ici qui était venue qui avait une sonde d'une jejunostomie. Pareil à cause d'une gastroparésie parce que la Bartonella etc. Ça l'a trop attaqué. Et après être venue ici il n'a même plus besoin de son d'y remanger normalement. J'espère que moi aussi ça va améliorer les choses. Donc là il est 7h52 du matin. On a rendez-vous à 9h15 dans la clinique. Donc en attendant on est parti dans un magasin qui est à côté. Regardez il y a des décors d'Halloween. C'est trop bien. En fait vous voyez ça fait vraiment de la peine parce qu'il y a beaucoup de personnes très âgées qui travaillent. Par exemple là celui-là qui nous a parlé à la caisse. Il est vraiment très vieux. C'est quelqu'un qui devrait être à la retraite depuis longtemps. Et pourtant il est là en train de se forcer à marcher et travailler. Regardez les bonnes qu'ils vendent pour Halloween. T'as des gros pocs. Ça a même des décors de Monsieur le Jacques. Je trouve ça énorme. Tout ça c'est un faux de glace. Même leur petite zoo fait beau. Oh bah c'est la bouteille qu'elle m'a donné la Uber. Ça c'est de l'eau pure pour eux. C'est 3$ la bouteille. Pinaise dire qu'elle a dû payer 4$ sa bouteille. Ah c'était une plus petite. C'est horrible. Avec qui ? Avec eux. Il faut voir que les plastiques qu'ils ont ils s'enbranent totalement. Ils laissent leur voiture tourner. Ils bouffent de la merde toute la journée. Je comprends pas comment ils doivent être en bonne santé. T'as vu le paquet de bonbons quoi. Pour amener, ils ont ça quoi. Ouais. Ils connaissent plus cette maladie ici. Après dans ce coin là je sais pas. Mais en tout cas ils connaissent plus parce que il y a plus de gens qui sont atteints. Ils sont plus confrontés à ça. Et ensuite direction la clinique pour le 3ème jour de soins. Donc là je me promenais dans le quartier comme j'étais un peu en avance. Les maisons ils sont déjà découvrées en Halloween. Il y a des habitations et une sorte d'école. Un truc qui m'a un peu interpellée c'est que vous voyez les voitures ils n'ont pas de plaques devant. Quoique j'en ai vu qu'il y en avait devant mais la majorité, la quasi totalité n'ont pas de plaques devant. Ils ont une plaque que derrière. Tout à l'heure vous savez je suis partie traversée. Regardez il n'y a pas de passage piéton. Il faut courir au milieu des... Au moment où les voitures ne passent pas. Et vous savez tout à l'heure je suis passée là je suis tombée. Je suis gaminée et je suis brave. J'ai fait tomber toutes mes affaires. Imaginez je serais tombée là et une voiture me récrasée. Vous vous rendez compte ? C'est hyper dangereux. Moi qui suis hyper maladroite. Vous savez que moi j'ai un problème avec l'équilibre. C'est que je tombe hyper facilement. Donc bon espérons que je ne me fasse pas écrasée. Ensuite comme d'habitude je suis passée sous différentes machines. J'ai vu le docteur. Il m'a donné les fameux traitements dont je vous avais parlé. Je vous expliquerai tout ça un peu plus loin dans la vidéo. Il y a des super grands ceux qui sont vraiment ma soeur. Comme en France j'avais le talkie walkie pour communiquer avec l'extérieur en cas de problème. Je vous remercie. ça c'est le fameux traitement à base de phages qui permet d'éradiquer les bactéries les seuls qui sont à proposer pour Lyme, Bartonella, toutes les bactéries c'est ça et on va voir ce que ça donne et là pareil c'est des phages, il m'a dit que j'avais des parasites et normalement avec ça ça s'est éradiqué complètement les parasites, enfin c'est pas que des phages c'est un truc un peu spécifique du coup il m'a rajouté deux traitements, ça pour le foie et il m'a dit aussi les souches de Bartonella que j'avais et toutes les bactéries que j'avais, tous les parasites que j'avais donc la donne qui est avec moi elle a fini le séjour de soins donc maintenant il ne reste plus que les deux jours pour moi et elle est avec moi pour le rendez-vous d'aujourd'hui, elle sera avec moi pour le rendez-vous de demain et à la fin pour la sortie pour m'expliquer parce que du coup ils ne me comprennent pas quand je les parle donc c'est toujours mieux qu'elle soit là pour m'aider à traduire et tout ça, voilà là comme d'habitude le soir j'en profite pour me promener un peu je suis à Walmart, pour ceux qui ne connaissent pas c'est un magasin très réputé qui existe quand aux Etats-Unis et au Canada je crois il y a des Monsieur Jack partout, regardez-moi ça ah oui t'as carrément un pyjama Monsieur Jack mais c'est le but que tout soit pas cher vous voyez c'est vraiment trop beau je meurs comme c'est magnifique tout ce qu'ils vendent du coup là je suis dans un rayon il y a des armes mais je crois pas que ce soit de vraies armes j'ai plus l'impression que c'est des trucs en mode pour tirer avec ça vous voyez des billes comme ça pour tirer avec des billes comme de l'air soft tout comme ça parce que ça m'a pas l'air d'être de vraies armes bon alors avec des trucs comme ça qu'est-ce qu'on a parce qu'il me semble que j'avais vu il y a longtemps qu'à Walmart ici donc ils ne vendent plus d'armes justement avant tu pouvais avoir de vraies armes dans les rayons mais maintenant c'est fini il y a vraiment de tout 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 dans ce magasin vraiment c'est un monde tout à fait différent d'une autre c'est normal en même temps mais wow c'est incroyable comme il y a un monsieur Chuck partout ils sont trop bien leurs trucs d'Halloween maintenant je suis dans un magasin d'animaux oh regardez ils font des animaux oh mais non regardez non c'est trop ça fait trop pitié ils vendent un chat comme ça dans un magasin viens oh oui oh oui mais non il fait trop de la connaître il vend tout comme ça il est tout seul on voit bien qu'il vend un humain pour le toucher il y en a un autre ou pas ? ah non bon au moins il a bon au moins il a tout ça pour lui mais bon elle est en vente à 85 dollars c'est tout j'espère qu'on va vite adopter regardez un truc voyez les boîtes aux lettres aux Etats-Unis quand il y a la barre qui est baissée c'est qu'il n'y a pas de courrier donc comme vous pouvez le voir il n'y a pas de courrier et quand c'est la barre elle est montée c'est qu'il y a du courrier comme ça bon ça ne leur casse pas la tête de se déplacer pour voir s'il y a du courrier ils le savent déjà mais ce qui est incroyable c'est qu'ils ne sont pas fermés les boîtes aux lettres elles sont comme ça je vais acheter un nouveau bonnet parce que l'autre là l'autre que j'avais que je porte toujours en gris en fait c'est un chanteur immo canadien qui était venu à Paris je suis allée le voir et du coup il m'a offert ça en cadeau enfin l'autre du coup j'ai remarqué que j'avais ça depuis tout à l'heure la honte je n'ai même pas enlevé ça et quand je me balade avec le truc inspo tout ce qu'il faut pour flanguer ici du coup à Walmart j'ai acheté ce bonnet et ce pyjama regardez c'est parfait pour accrocher mon sac genre quand je suis sur la toilette tout à l'heure j'ai pris ma douche et j'ai laissé mon sac accroché là c'était parfait bon et bien sur ce je vous donne rendez-vous dans les prochaines vidéos et on commencera le fameux traitement basée deb – Sous-titrage FR 2021